salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons découvrir une montre une montre très spéciale car cette montre tourne sous android 7.0 et cette montre est une montre téléphone par rapport à cette montre vous allez voir que la m line est une montre très sympathique de par son aspect de par son hardware et de par son software vous allez voir que cette montre a été complètement réadapté a été complètement repensé vous allez le découvrir dans cette vidéo sur vision high tech on va faire ensemble le déballage complet de cette montre voir ce que nous propose le package et on va voir ensemble le fonctionnement de cette montre avec les différents menus qu'elle peut nous proposer c'est donc sur vision high tech surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à commenter cette vidéo à la partager avec vos amis car son accessibilité a été montée au plus haut voilà donc on a le carton que vous avez en très gros sur votre écran de la montre c'est une montre qui va être ronde on va tout de suite en faire le déballage l'ensemble donc le carton c'est très simple c'est un carton tiroir on tire le dessus voilà ensuite on lève le carton on a accès ici à la montre alors je vous montre de très près sur votre écran la montre est très design et donc ronde avec un seul bouton avec sur le côté gauche donc les haut-parleurs on n'a pas du tout de couronne pour y avoir accès il n'y a que ce bouton qui va vous permettre d'utiliser la montre la m line c'est une montre téléphone autonome vous allez pouvoir insérer votre carte sim à l'intérieur c'est une montre qui a été repensé réadapté on va tout de suite l'allumer pour voir le petit bruit qu'elle va nous faire qui a été contre niveau de batterie batterie à 85% alors là c'est encore rien on va voir dans la suite de la vidéo tout ce que va pouvoir faire cette montre et comment elle va pouvoir vous aider on continue donc le petit unboxing le petit déballage du package de cette montre la m line alors on continue qu'est ce qu'il ya dans ce carton qui peut être utile à cette montre on a donc son support de charge le support de charge est un peu spécial car ici ce que vous avez en gros sur votre écran c'est ce qui va permettre de recharger la montre ici l'emplacement du câble qui est bien sûr livré avec c'est un câble micro usb vers usb son support de recharge est très spécial car vous allez pouvoir le prendre avec vous et une fois qu'il sera chargé complètement c'est une batterie portable ça va vous permettre de recharger une seconde fois dans la journée votre montre alors c'est super appréciable puisque en prenant ce petit cylindre vous avez une vraie batterie portable pour votre montre si vous avez un petit problème de batterie dans la journée et ça c'est vraiment super appréciable on va rentrer maintenant dans les détails de la montre voir les menus voir ce qu'elle peut nous apporter voir les specs en général bien sûr je vous mettrai tous les liens dans la description pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations sur la m line vous allez voir que cette montre peut vraiment vous aider à téléphoner envoyer des sms et à faire différentes choses très intéressantes allez on passe donc au descriptif c'est parti voilà donc comme je vous ai dit en tout début de vidéo cette montre est complètement autonome vous avez donc un vrai téléphone à votre poignet puisqu'elle acceptera votre carte sim et vous aurez vraiment la possibilité de passer des appels d'envoyer des sms et bien d'autres choses quelle heure est-il cette montre à une reconnaissance vocale embarquée c'est à dire que vous n'avez pas forcément besoin de votre opérateur pour faire différentes choses avec cette montre puisque étant donné que la reconnaissance est embarquée vous allez pouvoir lancer des numéros de téléphone sans avoir besoin de 3g par exemple même en étant edge vous allez pouvoir lancer différentes choses on va faire le tour du menu complet de la montre voilà donc au niveau de la gestuelle on est sur une gestuelle pitch gauche droite gauche droite droite gauche pour avancer dans les menus on a un geste qui peut être de haut en bas voilà donc ce geste là c'est le geste qui permet d'avoir accès aux différents éléments du texte par mot par caractère etc alors c'est c'est la gestuelle tolle bac puisque c'est tolle bac que vous entendez actuellement et par exemple si on fait un elle à l'envers c'est à dire on part du haut vers le bas et à gauche quelle est la date quelle est-il niveau de batterie alors vous avez la possibilité du geste haut bas gauche ou le petit bouton qui a sur le côté droit de la montre nouveau contact 06 77 24 23 89 voilà quand vous avez plus longtemps peut créer des contacts rapidement grâce à la reconnaissance vocale embarquer on recommence à appuyer sur le petit bouton nouveau contact 01 43 62 12 11 société vision donc pour créer des contacts très rapide ici appeler nicolas quand vous avez pu vous apercevoir et entendre c'est ultra rapide on va les vérifier dans les programmes qu'est ce que cette montre peut nous apporter au niveau des différents programmes internes paramètres programme alors on a be my eyes donc une possibilité de se faire aider puisque cette montre comporte une caméra sur le côté dropbox gestionnaire de fichiers horloge lecteur audio localisateur radio par internet skype voxyweb whatsapp youtube whatsapp youtube localisateur alors cette montre vous pouvez aussi la connecter en wifi elle comporte le bluetooth donc pas mal de petits avantages qui permet de faire pas mal de petites choses très sympathiques c'est une montre qui a été donc développée destinée aux personnes qui veulent faire de la téléphonie sur leur poignet et faire quelques petites choses à partir d'internet c'est une montre adaptée c'est une montre adaptée aux personnes malvoyantes aux personnes aveugles et éventuellement aux personnes ayant des difficultés de manipulation de smartphone etc donc ça peut être vraiment un très bon objet pour différentes personnes qui ont vraiment du mal avec le tactile puisque la reconnaissance vocale embarquée vous pouvez faire vraiment pas mal de petites choses alors suivant ce que vous avez besoin de faire on va dire que cette montre peut tenir une journée mais si vous êtes quelqu'un qui utilisez beaucoup la montre vous allez devoir utiliser la batterie supplémentaire ça c'est sûr mais en fin de journée il faudra donc passer quand même par la recharge pour avoir une montre opérationnelle le lendemain c'est une montre destinée aux personnes qui veulent de la simplicité et de l'efficacité voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais faire donc une prochaine vidéo sur comment se servir de l'accessibilité et comment se servir en fait des programmes internes de cette montre pour l'instant je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur ma chaîne et ma vidéo et on se dit donc à très vite pour une prochaine merci à vous salut à tous merci à tous